Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique, Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois, Table Rustique.ca, Table Rustique sur Facebook, allez les voir pour les encourager, et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast! Bonjour, bienvenue à l'édition spéciale du podcast Entre deux chaises de métal, avec l'animateur moi-même, dans ce qui vient de la lutte, T.J. Holiday! Allez Marco! Excité mon T.J., on n'a pas le même background que d'habitude. Non, pas juste ça, on est à côté de l'autre. On est à côté de l'autre, on n'est pas virtuel aujourd'hui, parce qu'on est en direct du théâtre Paradoxe à Montréal! C'est correct? Un petit peu la toux. Une gorgée d'eau là-bas, ça ne dérange pas. Oui. Parfait, bien aujourd'hui on a des entrevues spéciales qu'on va avoir, évidemment, en vue du Apex Championship Wrestling, le premier show qu'ils vont faire ici même au Théâtre Paradoxe, comme tu as bien dit tantôt. Exact. On va avoir comme invité, on va avoir une superstar de la AEW, la All Elite Wrestling, la meilleure fédération au monde, avec Marc Seidel. Bien beau Marc Seidel, mais on a le gars qui a la meilleure entrée de tout le Québec, le lutteur le plus sous-estimé de la planète Terre, Kevin Brienne, oui, que nous autres aujourd'hui, mesdames, messieurs. Puis d'autres surprises? D'autres surprises, on va te le dire. Pas te le dire. Fait que restez à l'affût, puis ne changez pas de poste. Oui, on a une méchante belle rue pour regarder le show, parce que c'est beau. C'est bien beau. Mais je n'ai pas allé au temps. Marco, on a un très grand invité au podcast en ce moment. En effet, en effet. Et je voudrais que, en particulier, thank vous pour donner cette interview, M. Matt Seidel, de l'AW. Oui. Donc, vous avez été en train de l'AW pour l'instant de l'AW? Ça fait bien. Je suis venu directement à cette chambre qui a été convertida dans une chambre, donc ça a été convertida dans une chambre. Ça a été un peu plus. 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 Donc, vous avez été en l'AW for, à l'instant de deux ans. Oui. Vous avez des matchs de matchs comme CM Pong, Pac, Danielson. Mais vous avez été un mentor à des gars comme Dante Morton et Lee Moriarty. Comment est-ce qu'ils sont venus dans cette chambre ? Je dois dire, Dante Morton a été un des gars qui a capturé des imaginations des gens. Et comme un wrestler qui a été un jeune phénom en ce temps, et il est meilleur que je n'ai jamais été. Quand j'ai rencontré Dante, je rencontré parce que j'ai wrestled l'AW avant d'ailleurs. Avant d'autres étaient en AEW, donc il était plus jeune. Un des gars que j'ai commencé avec, c'est appelé Eric Cannon, et il a été leur trainer depuis qu'ils étaient 14 ou 15 ans. Et, je veux dire, Dante juste me reminds de Will Osprey. Oh, oui. Vous nez pas besoin d'un qui est bon comme Dante, ou un qui est bon comme Will. Et, je veux dire, ils prennent les mains de l'AW. Donc, je veux travailler avec lui. Je veux travailler avec lui. Et, en fait, c'est un bon exchange. Parmi les gens, je peux te enseigner des choses que j'ai apporté le harde. Oui. 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 Mais je suis allé de l'AW. J'ai beaucoup d'inspiration. Je suis allé de nouvelles ideas. J'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à me dès la fin. J'ai beaucoup de choses. Je ne veux pas être à la fin de l'AW. Je ne veux pas être resté sur mes mains. Oui. Je suis allé d'alors. Ce sont des choses qui me sont toujours d'alors. Oui. C'est très difficile de wrestling, ces gigantesc men all the time. Et c'est juste très hard dans ma body. Je me suis à 20, over 20 ans. Et c'est pas including les années que j'ai passé en backyard wrestling. C'est encore plus dangereux pour moi que vous pouvez imaginer. Nous avons besoin d'être dans ça. Mais, oui, c'est juste pour être heureux. Je veux être part de AEW parce que quand j'ai commencé dans le wrestling business, nous ne voulons pas avoir un contrat. Nous ne voulons pas avoir un contrat. Nous voulons créer notre propre thing. Et je ne suis pas là au début de AEW. Mais avant le début de l'année, c'est mon mouvement. Et donc, je suis très heureux d'être part de AEW et nous voulons faire le monde de wrestling et donner les fans le product qu'ils deserve. Oui, c'est un peu plus. Et pour revenir à votre career un peu, vous avez été, la federation que j'ai aimé, c'était WSX, Wrestling Society X. Comment ça a été, comment ça a été, comment ça a été part de la show? Alors, WSX, c'était un premier projet sur MTV. C'était fait par un gars qui s'appelle Kevin Klinerock et un peu d'autres personnes de Los Angeles. Et donc, c'est vraiment juste, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui se disent, c'est plus à l'air plus "' général'', c'est fait組it C'est l'air comme ça? Lucha Underground. Ouais, Lucha Underground, rien. Et ça, c'est une re dive situation, c'est sort de l'impression, une re-adaptation de cette vidéo. Au reillusion duatk何e de呢, c'est le premier temps ici. Et ça, c'est l'axe fuerracé pour évor았 szczantres. Et je me suis dit, benefit d'autres Assassin RH pour leisser Amyux? Et sûr, ils ont eu uniot. Puis Genki Horiguchi, je crois que Dragon Kid, il mène plus autre chose pour moi. il y avait Jack Evans, il y avait X-Pac I wrestled him, I wrestled Cole Cabana as Matt Classic you know I love these projects, I love it when somebody just tries to create their own thing and do wrestling their own way it's unique, you learn a lot of stuff from that that was my first time dealing with contracts and having people trying to get me to sell my soul for just a few nickels less than I feel as well but it was really for me that was like one of these moments where I realized wow, I'm like I'm not just some backyard wrestler anymore we're making TV and this is going to be seen by people this is back when people watched MTV it was something cable would just be you would just have your TV on to MTV and then they cancelled that after 9 episodes they didn't air that 10th one the 10th one had a Piranha death match with some Dragon Gate guys I actually had the DVD and it's on there but it was published on screen on the DVD, it's good yeah, it was an epic good times, you know yeah can you able to name maybe top 3 matches of your career? top 3 favorite matches, maybe? so I guess one of my favorites was just recently against Bryan Danielson yeah when I wrestled Kenny Omega at AEW that was on a dynamite that was a banger that was good I just wish it had been a little bit longer I was a bit sure, you know TV kind of cut into that match and then one time I wrestled Rey Mysterio somewhere in Japan on a WWE tour and I don't know nobody really filmed it there's no evidence but let me tell you it felt good let me tell you we were on point and the Japanese fans really understand what we're doing and what we're going for and yeah that was just a really momentous one for me too it's looking easy to work with Rey Mysterio yeah it's great I mean like you know and then I guess a match that reminds me of that one was when me and my brother Mike Seidel wrestled the Lucha Bros for AEW and I mean just I love mixing it up with the Luchadors I think they really bring something special to the table athletically, mentally like they just really have a special spirit in wrestling that when you get to wrestle them it really becomes a special event yeah so on Raw July 12, 2010 you have Randy Orton on the mat you're on the top rope doing a shooting star press what happens next is one of the most iconic moments of Raw history can you take us through that a bit the process yeah then I just held my breath and jumped this is just one of those things that when you like it's my special move it's Randy's special move so when you combine them which you shouldn't be able to do but we did and you know it's just it's really cool because it's a powerful moment when every time I go out to wrestle I want people to jump out of their seats this time we nailed it because people didn't just it's easy to get people to jump out of their seats in an arena it's harder to get them to sit at home because they're not really paying nobody's even paying that much attention but if you can get people to say that's the reaction I'm looking for I don't need the accolades I just want that moment that we can all share together and kind of move on and you know whatever I don't get too hung up on that because for me that was just another day I just did it I didn't know it was epic I'm just laying there like a dead fish on the ground I think it's still the greatest arc you'll ever know it's up there for sure yes it 100% is still verified we agree can go I'm done you got one more question you have no more question on behalf of our public and on our podcast thank you very much for being on the podcast you appreciate it my pleasure peace love and pro wrestling my friend yes what's up what's up what's up what's up what's up oh oh bon ben on serait à voir pilman junior mais j'sais pas il y'a quelque chose un pépin je sais pas les choses qui arrivent aussi un gars a droit de manger qui dit qu'il est parti manger il m'a texté il texte oui oui suis-é c'est ça qu'on a en attendant hein c'est ça qu'on a en attendant ah c'est ça c'est ça en attendant Vous avez eu qui avant moi? Matt Seidel. Juste Matt Seidel. Ça vient de prendre une coche de plus. Oui, c'est ça. Toi, tu ne luttes pas à Dark? Non, je suis dans la lumière. Je voulais vous dire, maudit beau logo de podcast. C'est vrai qu'il est beau. Je ne sais pas qui l'a fait. Non plus. On devrait le remercier. Il a du talent, en tout cas. S'il l'écoute, on remercie beaucoup pour le logo. Merci. Puis là, tu vas-tu le présenter comme du monde? Bien oui. Tu tournes en anglais ou en français? Les deux, s'il vous plaît. Kevin Brian, merci beaucoup d'être au podcast. Entre deux chaises de métal, between two metal chairs. C'est entre deux chaises seulement. Oui. De métal, ça n'existe pas. Ça, c'est copié ce nom-là. Dans ma tête, ça n'existe pas. Entre deux chaises. C'était le bon concept, comme je disais en équipe. C'est pour ça. C'était tout de point. On a traduit ça en entre deux chaises. Est-ce que tu es la meilleure chanson d'entrée au Québec? Avec Talk Talk? Tu veux ça chanter, cette fois-ci? C'est juste le titre. Non. Si tu regardes en haut, tantôt, je vais danser. Il n'y a aucune preuve de ça jusqu'à temps que tu es à la chambre. Parfait. Talk Talk. Il ne dit pas Talk Talk dans tout? Je mets le micro dans le face. Je vais te le mettre ici. Non, pas en dessous du menton, juste là. T'as-tu montré? Moi, j'ai une question sérieuse, par exemple. Ah oui? Tu as commencé à t'entraîner au Torture Chamber aussitôt que j'ai disparu de la map. C'est en quelle année que tu as commencé le Chamber? Non, tu as disparu de la map quand, toi? En 2009. Non, je m'étais entraîné avec Sylvain Grenier quand tu as disparu de la map. Avec les alouettes, là? Avec les cheerleaders qui s'entraînaient au Pro Gym? Je n'ai jamais vu cheerleaders, mais oui, oui, c'était là. Ah oui, c'est vrai, j'étais venu une fois. Puis Torture Chamber, c'est arrivé genre deux ans après. Pourquoi tu es allé là? Je ne suis pas allé nulle part, c'est plus le Torture Chamber. Sylvain Grenier s'est transformé en Torture Chamber. C'est transformé en Joannix? Pas directement, mais il a donné les règnes. Ça te dis-tu, ça? C'est ça qui est arrivé. OK, c'est là, puis tu es resté là après. Oui, voilà. Ben, calculs-là depuis 2001. 10 ans, 11 ans. OK, 11 ans. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Puis toi, tu es... Ben oui, mais moi, je voulais parler, je voulais dire de quoi. Ben, comment il va ton partenaire, Frankie Verrillo? Il n'est pas là aujourd'hui. Lui, c'est un père de deux enfants, bientôt trois. Oh, oui. Fait qu'il a plus de choses à faire que moi. M'entendant une joke, mais bon, c'est correct. Tu es sérieux pour cette question-là? Il y a vraiment... C'est vrai qu'il perd ses cheveux? Non, 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 ça, c'est tout le CGI quand vous voyez, là, quand vous êtes venus. C'est tout du CGI. Les bandeaux, faites attention parce qu'il y a du monde qui font ça, hein. Les bandeaux? Oui. Je ne sais pas de quoi vous parler. Moi non plus. Je n'ai vu un blanc tantôt avec du sang, c'est quoi cet affaire-là? Ah, il est là. Oui, c'est... Il est rose. Ça, c'est celui que j'ai porté avec les box au Japon. Ah, OK, comment il est? J'étais là. T'es allé là? Oui. À quelle année, ça? 2012. Non, en 2009, quand il est parti. Non, en 2012. Non, en 2012. OK. OK, puis dans ces trois années-là, entre 2009 et 2012? J'ai fait du sac à dos. Ben, je ne t'ai pas vu depuis un bout, là. Depuis 11 ans. Il y a un bout qui manque, là. 10 ans. Et où, Claire Lamarche, là? Mais t'es contre qui, à ce soir? Contre l'assassin arménien. Arménien, oui. Eddie Erdogan. Vous connaissez beaucoup, vous autres, hein? On se connaît quand même pas pire, oui. Vous avez entraîné les deux au Chamber, non? Oui, oui, oui. On s'entend lui aussi? 9 ans, lui. OK. 10 ans, presque. Il n'avait pas arrêté. 10 ans. Il a arrêté. Moi aussi, j'ai arrêté un bout. C'est vrai, t'as raison. T'avais été blessé, non? J'ai été blessé, oui. Qu'est-ce que t'avais? Dans le dos. Hernie discale. Là, ça va bien. L4, L5. Bingo! Avec une petite, je ne me rappelle plus, mais c'est à peu près 3.1 mm, là. Mais là, tu peux lutter. Là, t'es beau? Tu ne le dis à personne, puis ça va bien aller, là. Je ne connais pas les docteurs, là, oui. OK. Oui, ça va. OK. Bon étirements, bons exercices, puis t'apprends à travailler. Non, tu ne connais pas ses étirements. Moi, quand tu me parles d'exercice, tu me perds. Oui, tu veux une gomme? Tu as des pay-yoga au pay-yoga. Non, je ne suis plus de l'ayoga. Non. OK. Tu le vois où dans 10 ans? 10 ans, je... Tu veux-tu encore lutter dans 10 ans? Oui. Ah oui? Non, non. Non? Je ne sais pas. C'est loin de 10 ans, quand même. Je préfère ne pas répondre à ça. T'as déjà battu Kevin Owens? Non, non. Oui, oui, mais j'avais eu de l'aide de Chris Cruz, puis Johnny Jack Spade, tu connais? Non. Et Ryan Rogan, à ce temps-là. Les deux, je pense, m'avaient aidé pour le bal. Mais tu le veux-tu parier? 1 et 0. Tu as-tu dit où Comic Con? Je ne l'ai pas vu. Tu n'as pas été voir Kevin Owens dans Comic Con? Non. Tu as à voir des bonhommes, par exemple, tu m'as dit. Comment? Tu as à voir des bonhommes, par exemple, tu m'as dit. Oui, les bonhommes, oui. Puis, y'avait-tu des beaux? Il y avait... Ah, ben non, c'est plus comme les Power Rangers ou les Turtles. Il n'y avait pas de grand bonhommes de lutte. C'est plus des vautos avec des mascottes. C'est plus qu'on passe à l'histoire. Oui, c'est ça. C'est vous autres, moi, je ne réponds à vos questions. Tu fais très bien ça, c'est station. Vous allez couper, parce que... Oui, il y a 20 monde qui me dit que tu es le lutteur le plus sous-estimé du Québec. Ben, lui aussi, surtout, qui dit ça. Oui, c'est juste toi qui le dis. Non, non. Il y a au moins une autre personne qui le dit. On le cherche, s'il nous écoute. Vous êtes deux. OK, il y a Dave, l'autre bord. Oui. Vous êtes trois. Je ne sais pas quoi répondre à ça. J'imagine, merci. Mais on va faire ça, c'est le bout de sérieux. Oui. La raison que je suis sous-estimé, je pense, c'est parce que moi, je n'ai jamais vraiment été fait l'effort d'aller lutter à plus de places. OK, oui, oui. Tu es bien à une place? Je ne peux pas. Non. Ah non? Non, non. Non, 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 non. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. OK, on laisse finir. Je ne peux pas blâmer personne de ne pas me connaître si je ne vais pas me faire voir. Tu comprends? Je ne sais pas pourquoi je te parle toujours à toi. C'est parce que lui... T.J. Oui. Ça fait plus longtemps que je ne t'ai pas parlé, c'est pour ça que tu me parles. Oui, c'est vrai. Ça doit être ça. Tu as changé de nom à cette heure, tu t'appelles Marco. C'est arrivé quand, ça? J'ai eu deux enfants plus un autre mort. Puis je t'espoirais être Marco, parce que j'ai pris son nom. Ah oui? Non, ce n'est pas vrai. Ça dépendra pas que tu aies probé Dark Domain. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. J'ai vu juste un enfant sur Facebook. L'autre, il est où? Il est dans le ventre en ce moment, à 7 semaines. Est-ce que c'est sérieux? Oui. Pour vrai? Oui, c'est vrai. Félicitations. Merci. OK, mais c'est lui qui m'a appelé Marco, par exemple. Ah, OK, OK. Oui, en joke, je n'ai pas fait ça pour exprès. Mais tu penses à aller lutter aux États-Unis, les prochaines années? Plattsburg, genre? J'ai pensé à quelque chose. Oui. Non, je ne veux pas le dire. Je ne veux pas le dire. Non, non, c'est un insight. Ça serait un peu bizarre. OK, on va le beeper. Oui, oui. C'est quoi la question? Tu t'ennuies-tu plus de Damon Moore ou de Red? Je m'ennuie de Red, mais dans le temps qu'il avait la perruque. La blonde. Il parlait, il parlait comment, tu étais bon pour l'imiter. Je ne t'invoie pas de marbre. Il parlait comme ça. Oui, c'est bon. Non, mais la vraie... Non, il disait, « Dreads-tu le buzeau? » Pourrais-tu mettre ton octobre pendant qu'on... Oui. Veux-tu pain, là? Ça finit quand, ça? Non, 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 juste pendant. Bien là, merci beaucoup d'être venu au podcast. Non, ce n'est pas fini. Je n'ai pas fini, moi, tu es. Bon, OK. Je veux savoir, tu pensais à aller lutter aux États-Unis, mettons, un D&D aux États, je ne sais pas. C'est une question, je ne sais pas. Là, là... Au Japon? Peut-être Matt Seidel. Si je pourrais demander à Matt Seidel, oui. Si tu trouves ce qu'il veut, peut-être qu'il... Il m'avait donné une mission. Je suis allé m'acheter du chocolat à la place. Pour l'instant, ma présence aux États-Unis dépend de si je trouve ce que Matt Seidel veut que je trouve. C'était bien intéressant, en tout cas. Il blackmail, dans le fond. Non, non, non. OK. C'est juste, c'est ça que ça prend. OK. Bien, parfait. On souhaite de l'avoir et d'aller faire lutter aux States avec AW ou New Japan, même. Oui, oui. Aux États-Unis. Ben non, New Japan Strong. Hé, t'en vends-tu des manteaux de même? Non, mais je peux te donner un lien pour l'acheter. Là, c'est sur AliExpress. Ça a coûté à peu près 17 piastres. AliExpress? Moi, tu l'envoies dans six mois ou...? Oui, oui, oui. Ils sont beaux, tes pantalons. Ils en font-tu pour homme? Non, justement. C'est un small de fan. Ah, parfait. Parfait. Merci beaucoup, les deux podcasts. En deux chaises de métal. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube. C'est commandité par Gourou, la boisson biologique organique québécoise. On voit que... Et table rustique.ca. On vous rappelle qu'il écoute le podcast seulement en audio, lui. Non, il écoute en YouTube. J'ai écouté cette semaine. En vidéo? Tu as dit que je n'allais pas l'écouter. Tu l'as écouté. OK. Je skip jusqu'à temps que vous parlez de moi. Au moins une fois par podcast. C'est doté. Parfait. Merci beaucoup, Kevin Brien, d'avoir été au podcast. Tu peux m'appeler Master Kid. Master Kid. Master Kid. C'est Nage Dog, merci. Merci, Greg. Parfait. Nasty aussi, c'est le fun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, Marco, on a un invité. On a deux invités. Oui, c'est vrai. Bien oui. Comment s'appelle-t-il? Luna, c'est une fille. Tu vas me dire que maintenant, de nos jours... Tu vas me dire que maintenant, de nos jours... Elle s'appelle Luna. Tu vas me dire que de nos jours, maintenant, on n'est plus supposé parler des genres. Oui. Mais je pense qu'au niveau des reptiles, on peut se permettre de dire qu'il y a encore des mâles et des femelles. Je pense que oui. Pour ce qui est du reste, j'ai tout le respect du monde pour la communauté. Mais on n'est pas des serpents. Et c'est une femelle, c'est une petite fille qui s'appelle Luna de septembre. Parfait. Bien, c'est ça, il dit. Oui, c'est documenté. Je suis venu au podcast Animal avec... Animal Kingdom. Très heureux de t'avoir, Frankie. King Bees, Frankie, on peut peut-être... Bees King. Appelle-moi-nous Marc-André. Marc-André. Bon, voilà. Bien sûr. On va le dire comment il veut, je pense. Gros match ce soir, Marc-André. Encore une belle performance de ta part. Merci. On voit que les gens sont encore derrière toi depuis... Ça fait combien d'années que t'es là? Beaucoup trop. Mais non. Ça fait... J'ai commencé à l'entraînement en début 96, donc disons 26 ans. 26 ans, wow. Déjà. Déjà, très déjà. Mais j'étais en secondaire 5. Et l'Internet n'existait pratiquement pas. Le bon temps? Quasiment? Oui. En vrai, oui. Je me permets de dire oui. Oui, oui. Ça serait un tout autre sujet. Vous pourrez faire un podcast complet là-dessus par rapport à l'Internet. Surtout sur les réseaux sociaux. Oui. Et les hashtags et les... Il parle là. Il check les serpents. Non, mais il check les serpents en même temps. Non, il est dans le... Non, oui. Mais moi, ça fait quand même 26 ans. Oui. Est-ce qu'il me reste 26 ans à faire? Non! Je ne pourrais pas donner... En toute sincérité, je ne pourrais pas vous donner une date exacte de... Un buffer date là, ce qui reste à mai. Je me suis toujours dit, et ça depuis le premier jour, qu'à partir du moment où je vais sentir que je vais ralentir, et ça de façon assez sérieuse, pour que le public puisse le remarquer et douter de mes capacités à performer adéquatement pour eux. Ça allait être le moment où j'allais vraiment... Je ne veux pas étirer la sauce, et on s'entend continuer à rouler sur une réputation, alors que c'est une micro-réputation, c'est un micro-milieu. Je n'ai pas, mon Dieu, la prétention de dire que j'ai une réputation, mais je m'entête à dire, par contre, que j'ai établi une connexion avec le public qui savent que je vais toujours donner mon 100%. Et à partir du moment où mon 100% ne sera pas assez suffisant pour suivre le rythme que j'ai toujours établi, je vais arrêter, je n'étirerai pas. Ça va être dur pour toi, maintenant, la journée que tu vas faire, c'est fini? Absolument, absolument. Mais je préfère le faire, justement, d'un coup sec. Je vais faire une tournée d'Adieu de 37 ans. Non, je veux faire ça, puis le faire drastiquement, sans vertir. Je ne veux pas non plus faire, « Ah, ça va être mon dernier combat, venez me voir, venez voir comment je fais petit, puis que je ne veux pas de vidéo avec une chanson de Creed. » Je veux quelque chose. Je vais finir, je vais serrer la main de mon adversaire, je vais prendre le micro, je vais dire merci. Puis là, si le monde ne répond pas, je vais dire, « C'est un merci solennel, vous auriez dû donc comprendre que c'est ma retraite. » Puis là, il ne s'y répond pas encore, « Mangez de la marge, je vais rester. » Puis on va continuer jusqu'à ce moment où il y a une foule qui répond adéquatement. Mais TJ, avant de te laisser parler, j'ai une autre question qui a un rapport avec sa carrière. C'est que, tu sais, malgré les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui poussent des grosses temps en ce moment au Québec, la lutte est populaire plus que jamais, je pense. Oui, je te dirais que oui, les foules générales sont vraiment intéressantes, le monde. Puis ce que j'aime beaucoup, moi, c'est que les foules se sont vraiment diversifiées. Il y a beaucoup du monde qui, de façon générale, si tu vas au niveau de la NSPW à Québec, qui font affaire avec Robert Lepage, un grand homme de théâtre, on va attirer une certaine foule qui vient à ces galas, qui ne sont pas des fans de lutte, mais qui vont juste voir un divertissement dans une salle de théâtre et qui s'identifient à ce produit-là parce que ça reste à prime abord un théâtre. La lutte, pour moi, ça a toujours été du théâtre et non un sport. Puis ma sous-question, c'est, les jeunes, écoutes-tu tes conseils? J'en donne pas. Tu n'en donnes pas tes conseils? Non? Non. Tu ne vas pas être le vieux monsieur qui te dit que tu vas faire ça. Absolument pas, sérieusement. Si on vient me demander mon opinion, ça va me faire plaisir. Mais je trouve ça d'une prétention monumentale de, tu sais, je vais regarder ce que tu as fait. Peut-être que tu devrais faire ci, que tu devrais faire ça. Si on vient me voir, excuse Marc, as-tu pu voir mon match? Ça va me faire plaisir de dire, non, je ne regarde pas ça. Les matchs, tu ne montres pas bon, moi. Toute blague à part. Si quelqu'un avec qui moi j'ai lutté va me demander des conseils, je vais lui en donner, basé sur mon expérience, sur le bagage que moi j'ai. Mais ironiquement, c'est drôle que tu me demandes ça. Aujourd'hui, les gars avec qui j'ai lutté m'ont dit, tu sais, tu es tellement bon. Je ne pense pas que je sois meilleur que toi. J'ai juste beaucoup plus de bagages, plus d'expérience. Mais le fait qu'on soit au même niveau, dans le même galop, qu'on travaille ensemble, est la preuve que je ne suis pas nécessairement meilleur que toi. Ça fait juste plus longtemps que je suis là. Hé, Dono, lâche-moi. Ça fait vraiment plus longtemps que toi que je suis là. Non, non! Tu coupes ça, hein? Non, 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 non! Sinon, évidemment, expérience, 26 ans de carrière, est-ce que tu as des moments qui te viennent en tête comme moments favoris? Ce ne sont pas des moments de lutte. Mon meilleur combat, moi, je te dirais à vie, je pense, c'est celui que j'avais eu la chance de faire avec Speedball Bailey à Battle War il y a sensiblement quatre ans. OK, d'accord. Côté performance de lutte, je ne pense pas que je n'ai jamais été aussi bon. depuis ou avant. Et je pense que je n'ai jamais été aussi magané après un combat-lutte non plus. Ça avait, je crois qu'on avait fait un combat de 22-23 minutes. Et Speedball frappe d'une force incommensurable. Quand tu es avec quelqu'un qui apprécie, il faut croire qu'il m'apprécie en tabarne. Oui, mais ça n'est pas mal. Pour ce qui est moment, moi, Marc-André, le jeune maigrelet de 16 ans, qui avait une chef de menthe religieuse en phase terminale de cancer, qui a commencé à lutter avec des posters dans sa chambre. J'avais des posters d'Arnold placardés vraiment sur tous les murs. Et j'avais des posters de Sid Vicious, Psycho Sid, et des posters de Kevin Nash. Donc, quand j'ai eu l'opportunité de faire un match en équipe avec Psycho Sid, pour moi, c'était monumental. Et c'était un gentleman, un homme au grand cœur, vraiment, d'une gentillesse incroyable. Et par la suite, j'avais eu la chance aussi de faire un match en équipe avec Nash. Ça, pour moi, je te dirais que c'est mon gros moment. Parce que Nash, quand je faisais Frankie the Monster, dans le passé, j'avais copié-collé ses pantalons. D'avoir les mêmes pantalons, de faire mon entrée, de lever le bras dans les airs, puis après ça, voir un gars à qui j'arrive à l'épaule, qui fait la même chose, avec 100 livres de plus, je fais... Ah, je ne l'ai pas encore. Mais j'avais des frissons. Ça, ce moment-là, c'était superbe. Mais c'est ton charisme aussi. Tu sais, on avait déjà fait un podcast de cinéma avec notre ami David. Oui, 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 bien sûr. Je t'avais dit que tu étais comme notre Dwayne Johnson québécois. Niveau charisme, non, mais je sais que c'est gros de dire ça de rock, Dwayne Johnson, mais... Je vais voir le parallèle, ça fait que je fais ça un peu de télévision. Oui, aussi, non, mais tu as compris rapidement que le charisme faisait partie aussi de la lutte, que le spectacle, que le côté, tu sais, tu n'as pas juste la lutte. C'est, pour moi... Regarde, ça, c'est une optique, c'est une vision différente à toi, c'est chacun, puis il y a un public pour chacune des sphères que la lutte va présenter. Moi, la lutte, la lutte, je rentre dans un ring, je porte une culotte trop petite, avec des petits bottillons, des protége-genoux, et je fais semblant de me battre, c'est plate en tabarnak. Pour moi, désolé les puristes, moi, je veux donner un spectacle. Pour moi, la lutte, c'est, moi, je suis un vendeur. Je vends, pas de la lutte, je vends de l'émotion. Je vends une connexion émotive, émotionnelle, viscérale, pure, avec le public payant. La lutte, c'est un des éléments de mon pitch de vente. Le charisme et la personnalité et le personnage, c'en est un autre. Je veux utiliser tous les éléments qui me sont disponibles pour connecter avec la personne qui est venue décrocher de sa réalité en regardant quelque chose qui est plus grand que nature, qui est une tragédie grecque boostée au stéroïde. C'est toi, c'est toi, c'est toi, j'en ai pas parlé. Je veux, puis, la lutte, c'en est un élément, mais moi, à prime abord, je veux une connexion avec les gens. Tout ce que je fais dans la vie, pour moi, c'est de divertir les gens, que ce soit par la lutte, que ce soit par la télévision. Ma carré de chanteur n'a pas encore décollé, je pense qu'elle ne le fera jamais. C'est une bonne chose. J'ai essayé aussi de faire un studio de macramé nu, où le monde pouvait venir le faire avec moi. Ça n'a pas pogné non plus. Non? Ah oui, si. Tu m'as choqué l'autre fois, mon sang. Mais j'essaie, car il est. Mais il y a d'autres sphères, des arts. Oui. Espérons qu'il va se présenter la prochaine fois. Puis, mais sinon, sinon, non. La lutte, la lutte, c'est plat. Oui. Sinon, une dernière question avant de terminer. Pour le reste de ta carrière, est-ce que tu as un but précis que tu pourrais avoir, lutter contre quelqu'un de spécial ou… Je ne veux pas dire que c'est un… Quand j'ai commencé dans la vie, j'avais des buts. OK. J'avais des buts, j'avais des rêves. Je n'ai pas atteint mes buts. OK. Et ça, c'est « it's all on me », comme on dit en anglais. Oui. Des erreurs de parcours, des erreurs de parcours de vie, des erreurs du parcours de carrière, des très mauvais choix, des très mauvaises décisions. Et ça, je les vis et je les assume. À chaque jour, j'ai eu longtemps la lâcheté de trouver, d'essayer de mettre le blâme sur qui sont autour de moi. C'est moi. Puis, là, je n'ai plus de but. Est-ce que j'ai des rêves, des fabulations? J'aimerais, j'aurais aimé, ou j'aimerais encore une fois, faire un hostie de match pour la télévision, que ce soit pour AEW, un squash match à WWE, à TNA. J'aimerais lutter une fois, un seul combat pour une promotion américaine majeure. OK. Et je pourrais boucler la boucle. OK. Et comme je disais tantôt, il ne me reste plus beaucoup de temps. J'aimerais encore, j'aimerais le faire alors que je suis encore capable de performer de façon adéquate. Si ça, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Mais moi, je pourrais, comme je dirais, fermer le livre en paix, avec l'esprit apaisé, sans regret, de plus que ceux que je me suis moi-même infligé. Bon, tu le souhaites, Marc, vraiment. Tu le mérites. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Puis merci d'être passé, vraiment content que je sois là, vraiment content. Vraiment plaisir, garçon. Yes. La prochaine fois, on fera ça avec un petit peu plus de temps, puis un maquillage un petit peu moins facé. T'es beau comme un cœur. Oh! Oh! Merci, Léon. Merci à vous, les boys. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Brian Pillman Jr. On s'appartient à la plus dure du riz. Oh! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui va affronter l'aspirant numéro 1 Kid Chocolate Mojabari avec tout un gear de lutte Ça me rappelait un certain Hitman À peine, à peine Hitman de Calgary, on sait qu'il vient de Calgary Il était à Calgary justement hier pour un show spécial du Hard Dungeon Très 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 bon show Pélicitations à toute l'équipe qui ont mis un gros show Merci de nous avoir reçus aussi Évidemment, d'avoir eu la chance d'interviewer plein de monde qu'on avait eu du plaisir à faire Fait que non, on est vraiment, vraiment contents Puis longue vie à la ACW Epic Championship Wrestling Fait qu'évidemment, ne manquez pas nos rendez-vous Cette semaine au podcast régulier Ça va être la biographie de l'excellent Ricky Martel, un gars de chez nous Donc ça va être écoeurant ça Et après, c'est la saison de l'enfourchement d'été Ouais, SummerSlam 89 Ensuite 93 Et 2022 évidemment pour le rendez-vous de cette année Exactement Fait que merci TJ Merci Marco Merci ACW Merci à Dave et Alfredo derrière la console Oui, bien sûr Qui étaient là Fait que c'est un wrap Ouais, allez-y va